A propos de Tisha B'Av, on sait que cette année, Tisha B'Av tombe Motsa'e Shabbat. Donc normalement, Motsa'e Shabbat, on doit faire l'Avdala. Mais comme on jeûne, on ne pourra pas faire l'Avdala. Comment est-ce qu'on se comporte ? Alors on fera l'Avdala dimanche soir. Dimanche soir, c'est à ce moment-là qu'on va faire l'Avdala. Est-ce qu'on fera Boreh Minebessamim, Boreh Morea Esh ? Non. Pourquoi ? Parce que Boreh Morea Esh, c'est spécifique au Motsa'e Shabbat, puisque la flamme de feu a été créée, plutôt dévoilée par Adam Harishon, Motsa'e Shabbat. C'est à ce moment-là qu'il a frotté de silex, qu'Avdala lui a donné cette idée de découvrir le feu. N'est-ce pas ? C'est Motsa'e Shabbat que ça s'est passé, puisqu'il a été viré du Ghana. Éden, il était dans l'obscurité, et il devait se débrouiller tout seul. Et Akshbochou lui a donné l'intelligence, cette réflexion, d'aller et de procurer du feu par le frottement de deux pierres. Puisque Motsa'e Shabbat, après que Damarishon ait été chassé du Ghana Eden, Akshbochou a été boré mais oré à Esh, alors on fait la bracha de Boré mais oré à Esh, Motsa'e Shabbat. Et en effet, même si on ne fait pas Avdala, d'ailleurs ce Motsa'e Shabbat, puisque c'est Ishab et Av, on ne va pas faire Avdala. Mais on doit tout de même faire Boré mais oré à Esh. On allume une bougie, et on fait la bracha de Boré mais oré à Esh. Ça c'est M'e'ikara din, le minhag, et de faire ça à la synagogue. À la synagogue, on allume une bougie, avant Megilatécha, et on fait la bracha de Boré mais oré à Esh, et ensuite on lit Megilatécha dans l'obscurité, c'est-à-dire on atténue la lumière. Mais, ça c'est pas M'e'ikara din, d'après le din, à la maison, Motsa'e Shabbat, tu allumes une bougie, et tu fais Boré mais oré à Esh. D'ailleurs, c'est comme ça que les femmes doivent faire, les femmes à la maison, celles qui ne vont pas venir à la synagogue, elles sont tenues de faire la bracha de Boré mais oré à Esh. Maintenant, les Bessamim, Motsa'e Tisha'a Be'av, c'est-à-dire dimanche soir, il n'y a pas lieu de faire la bracha sur les Bessamim. Pourquoi ? Parce que Bessamim, toutes les Avdalot, pourquoi on le fait ? C'est par rapport à la Neshama Yeterra qui nous a quittés, et on a une frustration. Pour un apaisement, Hachamim ont institué qu'on fasse la bracha de Boré mais les Bessamim. Parce qu'on sait que les Bessamim, ça apaise la Neshama. Comme c'est écrit, D'où on apprend qu'il faut faire la bracha lorsqu'on respire l'odeur parfumée des plantes, d'où on le sait, qu'il faut faire la bracha de Boré mais les Bessamim à chaque fois qu'on respire des bonnes odeurs. On l'apprend de ce passouk. Donc on fait la bracha de Boré mais les Bessamim à chaque fois qu'on respire des bonnes odeurs. Mais pourquoi est-ce que Hachamim l'ont institué alors systématiquement tous les mots de Saïd Shabbat dans l'Avdalot ? Parce que tous les mots de Saïd Shabbat, notre Neshama qui reste, a besoin de cet apaisement par rapport au fait qu'il y a la Neshama Yeterra qui nous a quittés, la Neshama supplémentaire qui après Shabbat nous quitte. Alors on a une frustration. D'ailleurs, Motsaï Shabbat, vous voyez que les gens sont un peu excités. Ils ont besoin de sortir. Ils ont besoin de s'aérer. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a un creux, il y a un vide à l'intérieur qu'on a besoin de combler. Et par contre, donc, l'Avdala de dimanche soir, on va la faire juste avec du vin. « Boreh periyak gefen » Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait l'Avdala Motsaï Shabbat, on doit la faire le demain soir. Mais ni « Boreh m'oréa esh », ni « Bessamim ». « Boreh m'oréa esh », ça n'a pas lieu d'être dimanche soir. C'est Motsaï Shabbat que le feu a été découvert par Adama Richon. Et « Bessamim », la Neshama Yeterra, il y a déjà 24 heures qu'elle nous a quittés. Ce n'est pas maintenant qu'on va se rappeler. Alors la question juste se pose. Pourquoi on ne fait pas de « Boreh m'oréa esh » le soir de « Tishaab et Av » ? Puisqu'on fait « Boreh m'oréa esh », pourquoi on ne fait pas juste « Boreh m'oréa esh » ? La réponse, c'est qu'on ne doit pas sentir des bonnes odeurs à « Tishaab et Av ». Parce qu'aller chercher l'odeur du parfum à « Tishaab et Av », ça veut dire aller chercher du plaisir. C'est ce que tu as trouvé à faire à « Tishaab et Av », le jour de deuil pour le « Horban bet amigdash ». C'est ce que tu as trouvé à faire, que d'aller maintenant chercher des plaisirs. Tu vas prendre des plantes parfumées, tu vas te faire un plaisir, « Boreh minébessamim », maintenant tu es en deuil. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, à Kippour, en effet, à Kippour, vous voyez les gens, avec leur citron, avec les clous de givrofle et avec les pommes et machin. Pourquoi ? Parce qu'à Kippour, il n'y a pas de deuil. Kippour, c'est juste un taranite. Mais à Tishaab et Av, il n'y a pas que le taranite, il y a aussi le deuil. À Kippour, il n'y a pas d'interdiction de se faire plaisir. À part les plaisirs interdits par la Torah, par les haframim, on n'a pas d'interdiction. Mais le jour de Tishaab et Av, c'est un esprit. L'esprit de deuil. L'esprit de deuil, c'est repousser toutes les jouissances. Donc même minébessamim, on ne fera pas « Motza et Shabbat ». Juste « Boreh minébessamim ». Maintenant, quelqu'un qui est malade, ou une femme enceinte, une femme qui allait, qui a le droit de manger à Tishaab et Av, est-ce qu'elle a le droit de manger sans Avdala ? Non. Puisqu'elle va manger, il faut qu'elle fasse Avdala avant de manger. Donc les personnes malades, ou les femmes enceintes, ou les femmes qui allaitent, surtout ce Tishaab et Av qui a été repoussé, normalement, une femme enceinte, une femme qui allaitent, doivent jeûner à Tishaab et Av. Ce n'est pas comme les autres jeunes. Tishaab et Av, ce n'est plus Hamour. Mais comme cette année, ça a été décalé, elles ne jeûnent pas. Et puisqu'elles ne jeûnent pas, elles peuvent faire Avdala déjà depuis Motza et Shabbat. Elles n'ont pas besoin d'attendre le lendemain d'arriver à une souffrance insupportable. Puisqu'on leur a permis, on leur a permis. Et donc elles peuvent faire, elles doivent faire Avdala. Comment, comment ? Oui. Pas les trois, deux. Juste Boré, Moréa, Esh et l'Avdala. Et Boré, Préag-Gefen et Amavdil. Il n'y a pas de Boré, Miné, Bessam. Il n'y a pas de Boré, mais il n'y a pas de Boré.